Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le didacticiel d'Age of Empires 2 HD. Nous allons nous attaquer à la quatrième mission et c'est le développement et la technologie. Les Anglais utilisent des armes et une armure très sophistiquée. Pour gagner, vous aurez besoin d'avancer jusqu'à l'époque féodale et de repousser les attaques des Anglais. Vous allez avoir besoin de chercher vos propres technologies pour augmenter la puissance de votre civilisation. Par exemple, en développant le métier à tisser, vos villageois seront plus difficiles à trouver. Pour développer le métier à tisser, cliquez sur le forum puis cliquez sur le bouton « Développer métier à tisser ». Bien ! La recherche de technologie coûte des ressources, mais elle améliore votre civilisation. Pendant la recherche, vous pouvez faire travailler vos villageois et utiliser les unités militaires pour explorer. Alors, j'ai expliqué les valeurs des unités. Donc, vous avez leur point de vie, donc le nombre de points qu'il peut attaquer et leur attaque. 4, l'armure pointe gauche diminue de 1 l'attaque des unités corps à corps, enfin des unités qui font des dégâts, on va dire des dégâts corps à corps. Mais vous avez aussi besoin de 2 bâtiments de votre époque actuelle. Vous avez déjà une caserne. Vous devez donc faire construire un moulin par vos villageois. Le moulin étant un lieu de dépôt pour la nourriture, construisez-le près de votre source de nourriture. Vous pouvez maintenant avancer à l'âge féodal. Cliquez sur le forum, puis cliquez sur le bouton avancer à l'âge féodal. Bien, vous êtes sur le chemin de l'époque féodale. Aux armes, les anglais font une attaque en douce. En plus de la nourriture récoltée dans les buissons, les villageois peuvent garder des moutons et chasser des chevreuils pour la nourriture. Maintenant que la bataille est terminée, créez des unités supplémentaires de milices dans la caserne pour augmenter vos forces. Une fois d'un client sur cette touche-là, tous mes villageois seraient rentrés dans le bâtiment. J'ai une garnison de 15 maximum et ça aurait tiré des flèches. J'ai pas fait ce que je n'en ai pas besoin. Tout simplement. Félicitations ! Avancer vers l'époque suivante est la meilleure façon d'améliorer votre civilisation. Près de la mini-carte en bas à droite de l'écran se trouve le bouton villageois inoccupé. Cliquez dessus pour repérer les villageois auxquels aucune tâche n'est attribuée au moment actuel. Maintenant que vous êtes à l'âge féodal, vous pouvez convertir vos miliciens en hommes d'armes. Cliquez sur la caserne, puis cliquez sur convertir en hommes d'armes. Alors juste là, vous avez donc l'armure qui prend ses dégâts normales. La projection normale réduit les dégâts infligés par les combattants corps à corps, pour que son personnage réduit les dommages infligés par exemple de projectiles. Donc voilà. Donc par exemple, Piffé 4, si vous avez 2 d'armure, vous ne perdrez que 2 PV. Voilà, pour faire simple. C'est ce que je voulais vous expliquer. En passant à hommes d'armes, toutes les unités de votre milice vont être remplacées par les hommes d'armes plus puissants. Voilà, j'utilise plutôt moi la chasse au début plutôt que les moutons. Voilà, c'est un goût personnel. D'ailleurs, je vais vous présenter ça. Les anglais attaquent à nouveau. Donnez-leur une leçon avec vos nouveaux hommes d'armes. Ici, on voit que ça terre 3 flèches, ils font 5 de dégâts. Alors les unités quand les améliorés gagnent, ils ont plus de points de vie, ont plus de dégâts et ont plus de résistance globalement. Enfin, tout dépend du type d'unité que vous faites. Les anglais ne font pas le poids contre vos guerriers. Et voilà ! Et voilà ! Longshanks a envahi, pris d'assaut et saccagé la ville de Pub. Pire encore, il s'est emparé de la légendaire Stone of Scone et il s'est autoproclamé roi d'Ecosse. Si nous ne remportons pas de victoire lors d'une prochaine bataille, les armées écossaises seront trop démoralisées pour pouvoir mener le moindre combat. Si ce mythique géant écossais existe, j'espère qu'il va conduire ses troupes jusqu'à Sterling où nous livrerons notre prochaine bataille. Et voilà, c'était terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois et de sa portée ou bien. Et à tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada